Bonjour tout le monde, bonjour cher Kamal Bourscoteur. Aujourd'hui, comme vous voyez, notre expert maison Bitcoin qui est avec nous, David Saint-Onge, parce que j'avais des questions importantes à lui poser sur quelque chose qui semble nouveau, qui n'est pas nécessairement, du moins en fonction de mes recherches, mais qui vaut la peine tout de même de se poser des questions par rapport à Bitcoin. Puis tout de suite d'entrée de jeu, ma question, David, c'est que, en fait, de quoi je parle premièrement? Je parle des Ardynals, essentiellement, dans un langage plus simple, ce sont des NFTs qui sont sur la blockchain de Bitcoin. Bon, pourquoi je dis que ce n'est pas nouveau? C'est parce que, par exemple, si on se rapporte au premier bloc de Satoshi Nakamoto, on avait de l'écriture dans ce bloc-là. Ce n'était pas simplement une transaction monétaire. Mais là, ce que je veux comprendre, puis c'est ce que je veux que tu nous expliques en fait, David, c'est comment on est passé justement d'une simple phrase dans un bloc à maintenant toutes sortes d'images, NFTs, etc., des textes, même des sons de voix, des petites vidéos qu'on s'attendrait à voir beaucoup plus du côté d'Ethereum. Pourquoi Bitcoin est en train de s'Ethereumiser, si je peux dire? En fait, ça va plus loin que ça. C'est même mieux que ce qu'Ethereum fait, parce que tu sais, toi aussi, j'imagine que sur Ethereum, les NFT ne sont pas sur la chaîne. Les NFT sont storés sur un support quelconque, que ce soit Amazon ou soit un service de stockage en ligne décentralisé. Et c'est seulement le hash qui est stocké sur la chaîne. Tandis que là, ce qu'on parle en Bitcoin, c'est les NFT, les JPEG sont littéralement stockés sur la chaîne. Ça fait que c'est déjà la différence. C'est fou, mais ça le fait mieux que sur Ethereum, puisque sur Ethereum, c'est un NFT, puis le service de hosting de JPEG ferme, bien, tu te retrouves juste avec un hash. L'image, bien, qui va être liée, bien, elle ne sera plus là. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a changé? Tu as raison que dans plusieurs blocs, il y a eu plusieurs blocs depuis la création de la blockchain qui intégraient des données. Donc, en fait, pour vulgariser ça un petit peu, c'est qu'au lieu de mettre dans l'espace pour avoir une adresse ou une information qui est liée à la transaction, on laisse tomber ces informations-là, puis on met des 1 puis des 0 qui réfèrent à des données à la place. Ça fait qu'on fait ça depuis longtemps. C'était une technique qui était pas très efficace et problématique à la limite, dans le sens que les nœuds, il faut qu'ils fassent un travail de validation sur ces données-là. Toutes les données qui sont dans la blockchain, en Bitcoin, les nœuds, il faut qu'ils fassent un travail de compute, de calcul pour s'assurer qu'ils sont valides. Donc, quand on met des données dans l'espace qui est réservé pour les transactions, bien, on force tous les nœuds à travers le monde de faire du temps de calculation pour s'assurer que c'est valide. Dans la méthode qui est utilisée là en ce moment, c'est qu'on se sert de quelque chose qui est arrivé avec Segwit, qui est une modification de Bitcoin qui est arrivée en 2017, il me semble, et on est capable de mettre comme des blocs de données, comme qui était la signature, ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques à ce point-là, sauf que ce qui est important de savoir, c'est que ces données-là sont, on n'a pas besoin de les valider, on n'a pas besoin de passer du temps de CPU pour les valider. Donc, on peut mettre des données-là et ça va prendre de l'espace sur le disque dur du nœud, mais ça ne va pas prendre de la calculation. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Si un jour, tu as déjà synchronisé un nœud Bitcoin, tu vas voir que c'est super rapide de synchroniser un nœud Bitcoin jusqu'en 2016-2017. De un, parce que le volume de transaction a augmenté, mais de deux, c'est que là que les gens commençaient à mettre des données comme ça arbitraires dans la base, ça demande beaucoup plus de calcul et les transactions commençaient à être plus compliquées. Ça fait que ça alourdit le compute de synchronisation d'un nœud Bitcoin. Et donc, tout ça pour te dire que la méthode qui est utilisée dans Ardynos, toi, tu as dit Ardynos ou Ardynos, je ne sais pas comment le prononcer, c'est nouveau. En tout cas, on ne s'en fangera pas sur la prononciation. C'est bon. J'ai juste lu, je n'ai jamais entendu. En effet, c'est trop nouveau. Mais c'est quelque chose qui est plus, je te dirais, élégant. C'est fait pour storer de la donnée. Donc, en fait, c'est un ajout qui est intéressant à ce niveau-là parce qu'il va toujours avoir des données qui vont vouloir s'écrire dans la blockchain. Puis là, avec Ardynos, on a une façon plus élégante de le faire. Mais il y a un hic. Donc, le hic, c'est qu'on est capable d'aller mettre jusqu'à 4 meg de données, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il y avait une limite très, très petite. Mettons, 10 kilobytes. Je ne me souviens plus c'est quoi exactement. Je l'ai vu, mais je ne m'en souviens plus. Mettons, 10 kilobytes qui étaient limités pour les données. Ça, c'était la limite initiale du temps, par exemple, de Satoshi Nakamoto. Tout simplement avant qu'on utilise le système. Avant Taproot, je pense. Avant la dernière mise à jour, Taproot, on avait une limite. Dans Taproot, Taproot, ils ont changé ça. Puis là, on a accès aux 4 megs complets. Puis là, les gens qui sont connaissants de la Bitcoin vont dire, « Oui, mais la limite d'un bloc, ce n'est pas un meg. » Je vais leur dire, « Vous avez raison, mais depuis Segwit, il y a un rabais pour ces données-là. Les données que je parle, qui étaient comme ailleurs. » On a un rabais de données. Donc, ça prend quatre fois. C'est calculé. On ne calcule que le corps. Donc, on est capable d'aller jusqu'à quatre megs de données au lieu d'un meg qui est « Enforced » dans le bloc. On ne peut pas dépasser un meg. Mais là, c'est pour ça maintenant que c'est des données virtuelles, des bits virtuelles, puisque c'est divisé par quatre quand il s'agit des données qui sont… Dans « Segwit », c'est le « Segregated Witness », le témoin ségrégué qui compte pour un quart de son poids. Et ça, c'est important de le faire parce que ça donnait un incentive pour regrouper les UTXO ensemble, ne pas avoir trop d'UTXO comme de transactions. Ça donne un incentive pour avoir une meilleure structure de données dans la blockchain. Et c'était très important de le faire à l'époque. Ça fait qu'ils ont fait ça. Et là, maintenant, on se retrouve depuis Taproot avec un genre de problème, entre guillemets, que les puristes ne sont pas contents, qu'on mette autre chose que des transactions dans la blockchain et que ça prenne, ça remplisse les blocs. On va y revenir à ça, justement, les conséquences peut-être inattendues, des modifications qui ont été faites sur la blockchain. Mais si on recommande, on repart du début. Donc, « Segwit », quand c'est arrivé en 2017, est-ce que l'objectif, c'était d'alléger justement la blockchain qui devenait un peu lourde à télécharger pour les nôtres? C'était quoi l'objectif fondamental de « Segwit »? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'était ça. « Segwit » a réglé une espèce de bug qui était possible de rejouer les transactions ou… Ça fait longtemps que j'ai lu ça. Mais bon, ça a réglé un aspect assez critique qu'il y avait dans les anciens systèmes, dans les anciennes façons de faire les transactions. Et ça a mis, dans le fond, la signature du « Witness » ailleurs. Et dans le fond, ça a ouvert aussi le chemin pour Lightning Network. C'est trois choses que ça fait. Avant, « Segwit », on ne pouvait pas faire Lightning Network. Ça a réglé une espèce de bug qui était important de régler. Et ça gère différemment les données de la signature. Et est-ce que ça prend moins de place? Je pense que ça compute moins. Mais en fait, ça ne prend pas moins de place parce que littéralement, on a permis de faire des blocs de 4 MB sur le disque dur depuis « Segwit ». Ça fait que ça augmente le poids de… Il y a plusieurs Bitcoineurs hardcore qui trouvent que c'est une erreur, qu'on n'aurait pas dû augmenter la taille du bloc. C'était un choix politique à l'époque. Parce que si tu te ramènes à cette époque-là, il y a des gens qui voulaient augmenter la taille des blocs. Puis il y a des gens qui ne voulaient pas… C'est là qu'on a eu la guerre civile chez Bitcoin. Exactement. Donc ça, c'est le compromis politique de la guerre civile. Puis il y a du monde aujourd'hui qui regrette, qui dit qu'on aurait dû garder la limite du… Sauf que là, comme je t'ai expliqué, le rabais servait à quelque chose, le fait qu'on va à 4 parce que ça incite à gérer les UTXO un peu différemment. Et donc, j'ai compris moi dans ce que j'ai lu que c'était comme assez important de faire le rabais. Le rabais est utile. L'espèce de rabais qui nous permet de se rendre à 4 MB est utile. Voilà. OK. Donc là, ce qu'on faisait, c'est qu'on retirait un peu les signatures de la transaction, ce qui laissait plus de place aux transactions dans un bloc. Puis le reste était compté à part. C'est-tu… Rendu là, honnêtement, ça dépasse mon souvenir. J'ai sûrement déjà compris, mais ça fait longtemps. Puis pourquoi on est passé de Segwit à Taproot? Donc Taproot, qu'est-ce que Taproot apporte de plus à la chaîne de Bitcoin? L'upgrade de Taproot a amené un nouveau algorithme de signature qui est Schnorr, je crois. Donc, il est possible d'utiliser un nouvel algorithme de signature maintenant. D'ailleurs, c'est un bon exemple d'un jour si le Quantum, comme on avait déjà parlé, le Quantum Computing arrive, on va faire ce genre de mise à jour-là pour ajouter un autre algorithme de signature, peut-être qu'il sera Quantum Proof. Ça fait que ça, c'est cool. On a déjà prouvé qu'on pouvait le faire, changer l'algorithme de signature. Et Taproot, c'est encore un autre, c'est un peu un upgrade qui ressemble à ce qu'on a fait avec Segwit. Ça ouvre des nouvelles possibilités au niveau des couches supérieures, la Layer 2, Layer 3, mettons, avec RBG. C'est tous des trucs qui vont sûrement, il y a des technologies au-dessus de Bitcoin qui vont se servir de ces changements-là dans l'avenir. Et là, qu'est-ce qui est arrivé dans Taproot pour permettre les Ordenals? Encore là, ça me dépasse un peu techniquement, mais ce que je sais, c'est que c'est disponible depuis Taproot. Puis, il y a des gens qui ont fait une espèce de librairie open source en ligne pour permettre d'utiliser, dans le fond, ça utilise chacun des satoshis, donc chacun des jetons, on y met, de la transaction, pour les ordonner, pour qu'on puisse écrire des données dans l'espace des transactions et après ça, le reconstituer pour que ça fasse du sens. Je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Ordenals, comme un ordonné, dans le fond, les satoshis dans le gros bloc de transactions pour recréer, après ça, des données pour les présenter. Et comme je t'ai dit tantôt, c'est plus élégant que les méthodes qu'on utilisait avant qui remplaçaient les informations des transactions puis qui demandent un compute de tout le réseau. En fait, c'est déjà arrivé, quelqu'un a fait une transaction de 4 MB avec les données à mauvaise place, il a rempli le bloc au complet puis ça a l'air que ça prend 20 secondes à compute sur un nœud. Tu sais, ça ralentit énormément le nœud parce qu'il faut tout qu'il compute la grosse transaction complète. Tandis qu'un bloc d'Ordenals, bien, ça n'a pas besoin de faire ça parce que les données ne font pas partie. Ça fait que ça, c'est un des gros enjeux de tout ça, c'est que c'est une technique qui est plus élégante pour mettre des données. Ça fait que c'est un plus à ce niveau-là parce que les gens vont toujours mettre des données dans Bitcoin aussi bien qu'ils les mettent d'une manière plus élégante qui fait moins mal au réseau. Mais pourquoi, justement, on a permis de mettre des données dans Bitcoin? Bien, si tu peux mettre ce que tu veux. T'as l'origine où, cette affaire-là? Tu peux mettre ce que tu veux. Tu sais, c'est qu'à l'origine, les gens, ils prenaient un espace qui était réservé pour la transaction, pour une signature X pour pouvoir dépenser la transaction. Bon, ça, c'est un peu technique, mais c'est qu'au lieu d'écrire... La transaction, elle devient non dépensable. Tu ne peux pas l'envoyer ailleurs. Elle reste fixe, là. Elle ne pourra pas bouger. Fait que tu mettais des données là. Au lieu de mettre la signature, tu mets des 1 et des 0 qui représentent n'importe quoi, une image. Mais dans le fond, dans le temps, c'était très petit. Là, c'est juste que... Donc, ta question, pourquoi? Bien, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que les gens auraient, de toute façon, continué à mettre des données dans Bitcoin, mais en utilisant une technique moins adaptée. Puis là, bien, on vient d'ouvrir la porte à mettre des données dans Bitcoin. Qu'est-ce qui va se faire, de toute façon, avec une technique plus adaptée? Mais non seulement on a ouvert la porte, mais en passant, par exemple, de Segwit. Tantôt, tu nous as dit que sur Segwit, c'était limité le nombre de données. De données, oui, à 10. Mais pourquoi, quand on est passé à Taproot, on a décidé d'augmenter ou d'enlever la limite qu'on avait sur Segwit? Très bonne question. Peut-être que c'était expressément pour permettre ça, mais ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit... Ça doit avoir un lien avec les trucs qu'on peut faire maintenant sur les couches supérieures. Ils voulaient peut-être avoir un accès pour mettre... Mais ça, je ne pourrais pas te dire. Mais encore une fois, à mon humble avis, c'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Je te dirais, la peur des gens, c'est de remplir les blocs. Mais je veux dire, à terme, en fait, c'est que ça rajoute, mettons, 200 gigues par année sur le potentiel de données sur les nœuds. Ça, ça peut être un problème parce qu'on veut que les nœuds soient le plus accessibles, que ce soit le plus facile possible d'avoir un nœud pour qu'il y ait de plus de gens qui ont... Mais à 200 gigues par année, ce n'est pas la fin du monde. Puis de toute façon, à terme, les blocs devraient techniquement être pleins parce qu'il va y avoir beaucoup de demandes, on le souhaite, sur le réseau Bitcoin. Ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'avoir un marché de frais pour les transactions, une espèce d'acheteur de dernier recours. Il n'y a pas personne qui va payer cher les transactions pour mettre des JPEG parce que ça coûte cher, un mini-bloc Bitcoin. Ça coûte des centaines, des dizaines ou des centaines de milliers de dollars en énergie. Ça fait qu'il faut le payer, le bloc. Ça fait qu'il n'y a personne qui va payer des dizaines de milliers de dollars en frais pour remplir un bloc. En ce moment, ça ne coûte pas des dizaines de milliers de dollars en frais parce qu'il y a des subventions. Il y a le bloc Subsidy, c'est là qu'on mine les Bitcoins. Mais à terme, quand il n'y aura plus beaucoup de Bitcoins qui vont être minés, c'est les frais qu'ils vont payer. Il n'y a personne qui va payer ce budget de sécurité-là pour mettre des images. Ce que je cherche à te dire, c'est qu'il va y avoir les transactions financières que si quelqu'un transfère un million de dollars, ce n'est pas grave s'il paye, je ne sais pas moi, 50 piastres en frais, exemple, pour sa transaction. Il va être prêt à payer plusieurs satoshis par byte pour la transaction. Tandis qu'un dimanche soir, à 8 heures, quand il y a moins de volume de transactions, on pourra remplir ces blocs-là avec des données, des gens qui vont vouloir payer pour mettre des données dans la blockchain. Ça va faire un acheteur de dernier recours pour l'espace de bloc. Moi, je te garantis que dans le jour qu'il va y avoir des transactions financières que les gens vont être capables de payer un prix pour, il n'y a personne qui va mettre des JPEC dans la blockchain. Ça va juste durer un certain temps. Puis si un jour, les blocs deviennent vides pour X raisons, les gens vont pouvoir utiliser ça comme... Il va y avoir un marché de fee qui va se développer. Puis il y a des gens, s'ils veulent mettre des données, des poèmes, des images, ils vont pouvoir tout mettre ça dans la blockchain. Moi, je trouve ça... Il y a plusieurs choses là-dessus que je veux adresser. La première, c'est que ça ne vient pas créer du trafic inutile. Ça ne vient pas pervertir la nature de Bitcoin. Puis je t'explique pourquoi. Si on a plein de gens... Et c'est sûr qu'ici, ça ne change pas grand-chose. Mais on parle souvent de Bitcoin qui permet à certaines parties de la population mondiale d'avoir une alternative monétaire. On parle de pays comme par exemple au Liban ou en Argentine ou des pays où il y a beaucoup d'inflation. Ils vont utiliser Bitcoin au Nigeria pour faire des petites transactions. Là, si on remplit les blocs de ces données-là qui sont superflus, des JPEG qui n'ont pas rapport, plein de trucs comme ça, est-ce qu'on ne vient pas travailler à l'encontre de ce que veut réaliser Bitcoin? Parce que là, ces gens-là vont devoir payer des frais pour... Mettons, ils veulent envoyer 5 piastres avec le frais de transaction et 2 piastres. Mais là, tu payes des frais de transaction de 50 % sur ta transaction monétaire alors que c'était justement l'objectif de Bitcoin. Non. Non, non. Ce qu'il faut se mettre dans l'esprit par rapport à ça, Gabriel, c'est que l'anomalie, c'est qu'on paye très peu de frais en ce moment. C'est ça, l'anomalie. L'anomalie, ce n'est pas de payer cher de frais. Parce que... Je te rappelle, je te ramène au fait qu'en 2140, il n'y a plus de Bitcoin miné, mais dès 2040, dans 20 ans, 10, 15, 20 ans, il va y avoir très peu de Bitcoin en récompense de bloc. En anglais, c'est plus clair, c'est « block subsidy ». Donc, la subvention de bloc, elle va diminuer énormément. Ça va être les frais de transaction qui vont payer l'énorme coût d'énergie que ça prend pour miner des Bitcoins, la sécurité littéralement. Il faut qu'un marché de frais se développe. Il faut que ça coûte cher. Donc, le Bitcoin va aider les gens dans les pays partout dans le monde où ils n'ont pas accès aux banques, tout ça. Mais ça ne sera pas au niveau de la couche 1. Ça va être au niveau de Lightning ou d'autres couches qui vont être au-dessus. Les gens vont avoir un portefeuille Lightning dans leur téléphone puis ils vont pouvoir faire des transactions Bitcoin sur la deuxième couche. Il n'y a personne qui va se servir de la couche 1 pour faire des petites transactions de 5 piastres, comme tu dis. Déjà, là, c'est possible parce que les frais sont bas, mais c'est ça l'anomalie. C'est qu'il n'y a pas assez encore de transactions. Dès que le réseau Lightning va décoller comme il devrait décoller quand il va être parfaitement prêt puis blindé, la bataille, ça va être combien ça va coûter d'ouvrir des canaux. Là, on va remplir les blocs juste en ouvrant des canaux Bitcoin tout le temps. Il y a quelqu'un qui faisait une étude. J'ai vu un papier là-dessus que si on transactionnait tout sur Lightning Network, mettons, on était 4 milliards à travailler là-dessus, on ne pourrait même pas ouvrir un canal par 5 ans. Dans le sens que dans un bloc Bitcoin, il y a X milliers de transactions puis il y en a au 10 minutes. Fait que là, mettre une transaction par année par 4 milliards de personnes, bien, ça ne marche même pas. les personnes ne peuvent même pas ouvrir ou fermer leurs canaux une fois par année si on devient du size de la planète. Donc, ça va être une industrie qui va se développer au-dessus, ça va être custodial, non-custodial dans les portefeuilles puis on va s'échanger sur un réseau au-dessus des Satoshi et ceux qui veulent avoir vraiment les Bitcoins à eux dans leur portefeuille, dans leur code wallet, bien, ils vont faire des transactions de plusieurs dizaines de milliers de dollars puis ils vont payer 200 piastres de frais pour l'envoyer sur leur truc. Puis là, ils vont être sûrs de l'avoir sur… Ça va être encore possible, mais ça va être des trucs qu'on va regarder une fois par année et dire, je vais envoyer tant de mon épargne dans mon… Puis là, tu vas payer le frais que ça coûte parce qu'à ce moment, on ne paye pas ce que ça coûte pour vrai sécuriser le réseau à cause qu'on émet encore des nouveaux Bitcoins. Puis quand on émet les nouveaux Bitcoins, en fait, le prix qu'on paye, c'est la dilution. Tu es d'accord avec moi, il y a de l'inflation dans le Bitcoin en ce moment parce qu'on en émet encore. La journée qu'on arrête d'en émettre, il va falloir payer avec les frais parce que ça va coûter très cher. Ça fait que l'idée que quelqu'un au Nigeria va payer, va faire une transaction sur la couche 1 de Bitcoin pour un 5$ d'ici quelques années, oublie ça, ça n'existera plus parce que les blocs vont être pleins. Puis c'est normal. C'est normal à terme, les blocs vont être pleins, c'est sûr. Voilà. C'est un beau laïus, mais c'est pour ça que moi, ça ne me choque pas que les blocs soient pleins puis je le sais qu'un jour ou l'autre, à faire une transaction Bitcoin pour dire que Bitcoin ne fonctionne pas du tout. Ça n'a pas rapport. Ça va coûter des dizaines de dollars à tout le moins faire une transaction Bitcoin dans les prochaines années, c'est sûr. Voilà. Puis là, tu disais, ah, tu sais, Bitcoin, c'est mieux que par exemple Ethereum parce que l'information est stockée directement sur la blockchain alors qu'Ethereum s'est stockée dans un portefeuille X ou dans un truc centralisé. Mais il n'y a pas un enjeu par rapport à ça puis ce que je veux pointer, c'est que, tu sais, il n'y a aucune réglementation par rapport à ce que tu peux mettre là-dessus. Donc, il y a du monde déjà, on l'a vu, il y a des images genre illégales qui ont été mises là-dessus, problématiques. Puis tu sais, je ne dirai pas c'est quoi là. Je pense que tout le monde peut comprendre. Tout le monde comprend. Mais ça, ça ne crée pas un risque que dans justement cette tentative de démocratiser Bitcoin, lorsqu'on se bute à des obstacles réglementaires, justement à cause que dans la blockchain Bitcoin, il y a ce genre d'informations-là. Bien, ma réponse à ça, c'est qu'on pourrait, on aurait déjà pu mettre ce genre de données-là dans la chaîne. Oui, parce que j'ai regardé puis j'ai fouillé dans la chaîne puis je suis allé jusqu'en 2011-2012 puis oui, il y en avait déjà, mais c'était sous forme de texte. C'était des liens puis il fallait vraiment que tu prennes la peine de prendre le lien puis d'aller le coller puis souvent, c'est les liens du dark web avec une description. Mais là, c'est carrément, tu as l'image là. À mon avis, c'est plus le UX qui s'est développé par-dessus qui permet de faire ça parce que tu aurais déjà pu, malgré l'autre limite qu'on parlait, faire multiples transactions puis mettre les 1 puis les 0 qui fitent. Si tu développes une interface pour aller relire ça dans le bon ordre, tu vas pouvoir, tu sais, c'est des 1 puis des 0. Quelqu'un peut mettre n'importe quoi avec Ordénos ou pas. C'est sûr qu'avec Ordénos, ça fesse plus parce que tu as envoyé un lien à Ordénos.com slash machin puis là, tu arrives puis tu tombes sur la photo puis elle est en blockchain puis le FBI ne peut pas arriver puis saisir le site parce que, il y a un enjeu éthique. Il y a des gens qui se disent « Moi, je ne veux pas se torner ça dans mon oeuf chez nous. C'est des données dans la blague. L'alternative, c'est de dire « Ah, bien, on va limiter ça à comme c'était avant 10 kilobytes puis là, les gens ne pourront pas mettre des JPEG sauf que là, les gens qui veulent le faire pour X raisons, pour un autre projet, pour un autre layer qui va être au-dessus, bien là, ils vont être obligés de contourner, de faire ça un peu tout croche puis là, ça va prendre du temps de compute puis tu sais, ce qu'on a fait c'est qu'on a optimisé, on a amélioré la façon de mettre des données puis le problème avec ça, c'est qu'en effet, c'est que les données qui sont là sont là pour toujours puis on ne peut pas les… l'FBI ne peut pas les saisir, c'est vraiment dommage, mais… Comment, par exemple, comment Bitcoin pourrait être accepté institutionnellement si fondamentalement à l'intérieur de cette blockchain-là, il y a des données qui sont illégales? Bien, c'est… il ne faut pas… tu as juste à ne pas cliquer, tu as juste à ne pas cliquer sur les « Air Denals » que quelqu'un t'envoie avec… la donnée dans la blockchain, tu ne la vois pas nécessairement, tu sais, c'était… je ne sais pas, moi, il doit y avoir aussi des images comme ça, c'est le serveur de Microsoft, puis tu sais, ils ne trouvent pas toutes, puis ils enlèvent quand ils les trouvent, mais je veux dire… mais dans ce cas-là, on ne peut pas les enlever, c'est ça l'enjeu? Non, sauf que c'est ça, une fois qu'ils sont là, il faut vraiment que quelqu'un te l'envoie, que tu cliques sur… Tu sais, tu ne fais pas en regardant ton nœud qui va te popper dans la face, tu sais, c'est… Mais moi aussi, je suis très… j'ai un malaise avec ça, mais je ne vois pas d'autre… tu sais, Bitcoin, c'est un système de communication non censurable, fait que là, ça a le défaut de sa qualité, c'est qu'on ne peut pas… on ne peut pas effacer les données, c'est à ça que ça sert. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mais initialement, c'était les transactions financières qui ne devaient pas être censurables, ce n'est pas la publication d'informations sur la blockchain. On est d'accord. Ça a ouvert cette bande de bande-là. Moi, à travers ça, c'est d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu organisé cette discussion-là avec toi, c'est parce que c'est quelque chose qui m'inquiète honnêtement. Je pense que oui, les gens, les développeurs, tous les gens qui ont travaillé autour des modifications qui ont été faites avec Segwit et Taploot avaient des bonnes intentions, c'est souvent le cas, c'est comme les politiciens qui sont dans nos parlements, ils ont toujours des bonnes intentions. Par contre, je pense qu'ils ont sous-pesé des conséquences non intentionnelles ou inattendues des mesures qui ont mises en place ou des modifications qui ont mises en place avec la blockchain. Puis, présentement, j'ai regardé sur Twitter et tout ça, il n'y a pas beaucoup de discussion autour de ça. Ceux qui aiment les NFT, tout le monde est content parce qu'ils peuvent en faire sur Bitcoin, ceux normalement, les pro-Bitcoin, les maxi qui critiquaient beaucoup les NFT sont plutôt muets. C'est assez mitigé. Je n'ai pas vu vraiment de Bitcoin maxi comme se prononcer contre ça. Parce qu'on dirait qu'ils ont peur de critiquer Bitcoin, mais je ne pense pas qu'ils vont avoir peur. Moi, j'en ai plein, j'en vois plein. plusieurs, genre Francis Pouliot est assez contre. Il y a Pierre Rochard aussi qui est assez connu, qui fait un bon, qui est assez vocal sur le fait que lui, il n'aime pas ça. Il trouve que c'est du spam que ça devrait, Bitcoin s'est fait pour faire des transactions financières, un peu comme tu as dit. Francis Pouliot aussi, je pense que c'est dans ce angle-là. qui est mes amis français, eux, ils sont plus du genre contre la censure dans le sens que, c'est ça, ils se disent, bien, Bitcoin, c'est un système contre la censure. Fait que là, les Bitcoins, ils sont, ils trouvent ça un peu étrange que les Bitcoins maximalistes qui sont supposés être contre la censure veulent censurer des transactions Bitcoin. Là, on va dire, on va dire, tant que tu payes le frais, tu as le droit, tu sais, c'est pas du spam dans le sens que tu vas payer le frais. Je ferais une petite parenthèse en disant que c'est tout excitant en ce moment parce qu'il y a plein de NFT qui se mènent et il y a des gens qui sautent là-dessus et qui sont super contents. Mais comme j'ai dit, à moyen terme, ça va se faire price out par des transactions financières. Ça ne fera pas de sens d'échanger des NFT et payer un gros, gros frais quand, dans le fond, une transaction de 20 000 $ à Bitcoin va dire, ça ne me dérange pas de payer 150 $ pour ma transaction puis ils vont aller price out, tu sais. Mais est-ce que ça ne pourrait pas être l'inverse qui se produit? C'est-à-dire que c'est les NFT, les JPEG qui vont price out les transactions financières? Non, non, impossible. Ça ne serait pas rentable. Tu sais, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de Bitcorner qui sont intéressés par acheter des NFT puis aller les vendre. Puis là, c'est intéressant parce qu'on peut le faire puis on le fait puis c'est drôle. Mais, tu sais, ça va-tu devenir OpenSea? Je ne pense pas parce que justement, justement, OpenSea, c'est fait pour faire ça, tu sais. Tandis que là, Ordenal, c'est bien le fun. On a trouvé, il y a des gens qui s'amusent avec ça. Mais à terme, s'il n'y a jamais de fenêtre pour créer des NFT, un prix raisonnable, est-ce que les gens vont s'en servir? Est-ce qu'ils vont minter? Moi, ce que je pense qu'il va arriver, c'est que justement, ça va être un buyer, un acheteur de dernier recours de l'espace de bloc. Ça fait que les blocs sont tout le temps pleins. Il y a des gens qui vont s'amuser avec ça. Je ne pense pas que les Bitcorners vont se transformer tous en fans de NFT. Je disais que c'était mieux qu'Ethereum tantôt. Ce n'est pas vraiment vrai. Je veux dire, dans le sens que c'est, conceptuellement parlant, c'est cool parce que les JPEGs sont vraiment là, mais l'attrait des NFT, ce que j'en comprends, moi, je ne suis pas un fan, c'est que ça prend un magasin comme OpenSea. Ce qui fait que les NFT valent cher, c'est que tu l'achètes sur un magasin comme OpenSea. Moi, je peux, toi, puis moi, on peut faire une soirée de Bored Ape, exactement pareil, sur une autre chaîne par rapport, puis avoir des NFT, mais ça ne vaut rien parce qu'on les a créés sur une autre chaîne, sur un autre magasin qui n'a pas rapport. Ce qui fait que ça vaut cher, c'est que c'est ça. Ils sont tous transus sur Bitcoin, inquiète-toi pas. C'est ça, il y a des gens qui les ont recréés sur Bitcoin, mais ce n'est pas les originaux parce que ce qui fait que c'est l'original, c'est OpenSea. Moi, je pense que la valeur vient de là, pas le fait que c'est inscrit ou pas dans la blockchain. En tout cas, voilà. Mais ça ne crée pas une incitative justement à ce que ce genre de service-là soit créé sur Bitcoin aussi? Il va y avoir toutes sortes de services de données qui est storey sur la blockchain dans Bitcoin qui va se créer. Et ce n'est pas mauvais parce que ça va créer un marché de dernier recours pour les frais. Toutes les transactions des fois, les blocs sont... Tu peux regarder un explorateur de blockchain, l'explorateur de la blockchain de Bitcoin, tu vois que les blocs sont rarement pleins en ce moment. Des fois, il y a un petit pic. Genre, Binance consolide, CUTXO, ça passe pendant des jours et des jours. Les blocs sont pleins. Alors ça, les blocs deviennent vides. Peut-être qu'à terme, d'ici, je ne sais pas moi, trois ans, on ne verra plus jamais de blocs vides parce qu'il y aura un marché pour l'espace. En fait, ce qu'on fait avec ça, Gabriel, c'est qu'on monétise l'espace de blocs. On ne l'a pas monétisé dans les cinq dernières années. Depuis 2017, on ne la monétise pas. Il y en a du vide. Si on la monétise, ça va créer un marché de frais et tout ce qu'on va faire, c'est utiliser de l'espace qu'on a perdu. On l'a perdu, ce qui se passe-là. Puis le seul downside, c'est que ça va prendre des nœuds avec plus d'espace disque et l'autre downside, c'est les données illégales. Ça, c'est un vrai problème que je n'ai pas de solution. Si on fait fi de ce problème-là, si on fait fi de ce problème-là, c'est juste une question de l'espace disque. Puis les espaces disques, à la fin du monde, ça coûte de moins en moins cher l'espace disque. Dans 10 ans, on va s'en foutre. Puis la limite est déjà, c'est 4 mègle. On ne peut pas dépasser ça. Donc, on n'aura pas un problème exponentiel. On a déjà mis une limite exprès pour ça. Donc, tout ce qu'on fait avec ça, c'est monétiser l'espace disque. C'est ce que j'ai trouvé. Je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est ce que ça fait. Mais tu l'exemple que je vais te donner, c'est comme une banque. Bien, une banque. Disons Fort Knox, qui a des lingots d'or. Puis on va dire qu'on va monétiser l'espace qui nous reste dans notre coffre-fort ou dans notre chambre-fort. Fait qu'on va dire au monde, venez mettre tout ce que vous voulez. Puis là, vous avez du monde qui viennent déposer là-dedans des photos illégales, plein de trucs. Fait que là, finalement, on se ramasse que oui, on monétise l'espace qu'on a dans notre chambre-forte, mais est-ce qu'on veut vraiment la monétiser avec le genre d'informations qui nous est allées par les gens? C'est vraiment ça. Honnêtement, moi, quand j'ai commencé à voir ça, je me suis promené un peu sur ordenals.com justement. Puis même, eux, se sont fait prendre parce qu'il y a une image qui est apparue sur leur page qui n'était pas une image qui voulait. Oui, il n'était pas en live. C'est ça, exactement. C'était comme l'image qui est apparue, ils ne voulaient pas que ce soit là. Non, 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 exactement. Là, il y en a plein qui sont censurés. Tu peux voir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui filtre. Pour eux autres, c'est sûr qu'ils s'occupent de leur méthode, il y a quelqu'un qui filtre, mais ça, c'est sûr qu'ils utilisent leur service. Toi, tu peux le faire manuellement si tu veux en utilisant leur code. Tu peux pousser l'image que tu veux. Là, il n'y aura pas personne qui filtre. Donc, oui, en fait, j'ai l'impression que les services qu'ils vont offrir de mettre des données dans le blockchain, il va y avoir une certaine... Tu sais, dans le fond, si tu as opinion sur rue et que tu es une compagnie et que tu offres de mettre des informations dans le blockchain, tu ne vas nécessairement faire du mieux que tu peux pour ne pas que des données... De toute façon, c'est des données publiques. Donc, j'imagine que tu ne pourras pas dire que tu n'as pas le droit de les regarder parce que c'est mes données à moi. Ça devient sur la blockchain, ça devient... Tout le monde peut le regarder. Fait que j'imagine qu'il va y avoir des files qui vont se développer, mais ça n'empêche pas quelqu'un de malicieux de mettre... Je n'ai pas de solution, Gabriel, à ce problème-là et c'est un vrai problème. Moi, en tout cas, je ne cliquerai pas sur... Pour vrai, je ne cliquerai jamais sur n'importe quel lien d'ordinateur que quelqu'un m'envoie sans que je fasse confiance sur eux parce que justement, tu vas arriver sur n'importe quelle sorte d'image pour faire une blague et ça ne m'intéresse pas vraiment. Fait que je ne vais pas scanner les Ardenals. Je vais peut-être avoir un peu une hygiène de vie à avoir par rapport à ça parce qu'on pourrait tomber sur n'importe quoi parce qu'on ne peut pas les enlever. Voilà. Puis la raison pour laquelle ça se fait sur Bitcoin, c'est présentement parce que les frais sont bas. Normalement, ce ne serait pas plus avantageux de faire ce genre d'opération-là, ce genre de storage de données-là sur une chaîne comme Ethereum? Au niveau des frais. Je pense que c'est plus cher sur Ethereum. Les frais sont hauts. C'est ça. C'est un peu ma question. Pourquoi c'est plus cher sur Ethereum que sur Bitcoin? Parce qu'il y a plus de volume sur Ethereum à cause de la DeFi. C'est la DeFi que Priceyout. Je peux faire un petit aparté là-dessus. C'est ça le problème d'Ethereum. C'est qu'Ethereum, je pense que je t'en ai déjà parlé dans une de nos deux entrevues, dans la première, c'est qu'Ethereum, ce qu'ils nous ont vendu, c'est qu'on va vendre des épées de Fortnite. Tu n'as pas acheté une épée à Fortnite, tu ne vas pas la garder sur la blockchain. C'est toujours l'espèce de règle. C'est une bonne idée, ce que j'ai acheté dans Fortnite. Je pourrais l'utiliser dans un autre jeu qui va se ploguer sur l'API. Ça va être dans la blockchain. Je vais l'avoir pour toujours. Et voilà. Là, c'est cool. Sauf que le problème avec ça, c'est que ça a tout disparu parce que quand la DeFi est arrivée, les gens qui faisaient des grosses transactions de DeFi s'en foutent de payer 85$ par transaction Ethereum. Ils ont Priceyout toutes les petites micro-transactions qui étaient supposées d'exister, qui n'existent plus. Là, c'est mieux depuis leur dernière mise à jour. C'est moins pire, je pense. Mais quand même, je ne pense pas qu'on est au niveau de la micro-transaction. De toute façon, ils ont compris que ces trucs-là, ça va se passer en niveau 2. Il y a plein de monde qui travaille sur les couches secondaires. Mais je pense qu'éventuellement, ça pourra peut-être marcher, ça, sur Ethereum. Mais je voulais juste signifier que dans Ethereum, ils nous vendaient que ça allait être des micro-transactions et que ça allait coûter 5 cents par transaction pour les mettre sur la blockchain. Mais dans le fond, on a bien vu que quand il y a un pan du marché qui voulait utiliser la blockchain pour faire de quoi de très, très payant comme la DeFi, bien, ça a tout pricey out les autres coûts. Tandis que dans Bitcoin, c'est l'inverse. Là, l'affaire de NFT, ça ne peut pas pricey out parce que ça ne fait pas du sens financièrement. La seule chose qui fait du sens financièrement à la Bitcoin, c'est de faire des grosses transactions de gros montants pour faire le settlement sur le niveau 1. Puis au-dessus, on va avoir des couches pour faire des transactions normales. Et bien, la NFT puis toutes les affaires de données, puis ça va être des entreprises de services qui vont dire, même qu'en passant, je peux te donner une autre affaire bien intéressante par rapport à ça. Il y a des mineurs qui vont vendre par la... Comment je pourrais dire ça? En coulisses, l'accès à leur bloc. Elle ne passera pas par le marché des frais. Ils vont dire, toi, si tu me donnes, je ne sais pas moi, 5 000 piastres par mois, bien, je te réserve 5 blocs, peu importe les frais. Puis dans les 5 blocs que je vais miner sur le mois, bien, tu vas pouvoir mettre tes données dedans. Puis la transaction, elle se fait en coulisses, tu comprends? Tu sais, il pourrait payer zéro transaction dans le frais, c'est le mineur qui décide. Fait qu'il y a déjà des gens qui font ça sans temps. C'est comme OTC, c'est over the counter. Exactement. Exactement. C'est une transaction over the counter pour avoir accès au bloc. Puis ça, ça se fait déjà. Il y a déjà quelqu'un qui avait, comme je t'avais dit, quelqu'un qui avait fait une transaction de 4 MB, mais ça, ça ne se fait pas vraiment dans le protocole normal. C'est vraiment quelqu'un qui a demandé aux mineurs d'écrire ça complètement puis il doit l'avoir payé over the counter. Fait que ça aussi, ça va pas vraiment exister des, je ne sais pas moi, une compagnie de minage qui va offrir des services d'écriture de données. Puis là, bien, on ne le verra même pas passer dans le marché des frais puis ça va coûter zéro frais, mais il va être payé over the counter. OK. Fait que ça, ça va exister. Fait que là, tu peux penser à toutes sortes de business model qui vont être basées là-dessus pour écrire des données. Ça va, ça va, ça va exister. Tout ça parce qu'on a une méthode efficace pour mettre des données, une méthode qui est propre, qui, qui, qui ne fait pas des, des trucs, qui ne prend pas des ressources à part le disque pour les nœuds. Voilà. OK. Non, c'est intéressant, mais moi, je reste accroché au fait, justement, de la légalité de l'information qui peut être mise là-dessus. Puis je pense que c'est vraiment une épine dans le pied de Bitcoin. On vient un peu dénaturer ce pourquoi Bitcoin a été créé. Tu sais, c'était essentiellement, justement, un peer-to-peer cash, un central-est-cash-system. On est en train de mettre toutes sortes de trucs là-dessus qui n'ont aucun sens. Il faudrait savoir, il faudrait savoir dans les autres blockchains, comment c'est fait. Je ne sais pas comment c'est fait dans Ethereum si on a accès au temps d'espace dans un bloc par une transaction. Peut-être pas, tu sais. Peut-être qu'ils sont immunisés contre ça parce que, justement, il y a peut-être une limite. Mais je dis ça, puis je ne sais pas. Peut-être que dans Ethereum aussi, on peut écrire un grand bloc. Donc, tu l'as soulevé, la nuance, c'est qu'avant, on ne pouvait pas dépasser une certaine limite dans ce qu'on écrivait. Puis là, avec Taproot, on a levé cette limite-là puis on a accès aux 4 MB. Mais, ceci dit, comme je t'ai dit, si quelqu'un voulait vraiment ennuire à Bitcoin puis émettre des images illégales, il pouvait déjà le faire avant en minant un bloc custom par un mineur. Là, tu n'es pas limité puis là, tu peux écrire si ça s'était déjà fait. Là, c'est juste qu'on a une interface pour y accéder facilement. Donc, oui, c'est plus problématique mais philosophiquement parlant, on peut déjà le faire. Disons que, bon, ça va sûrement continuer à se parler parce qu'on voit quand même que, tu sais, j'ai regardé quelques statistiques puis on voit que, tu sais, ça prend quand même de l'ampleur. Bon, ça reste encore marginal, mais on voit que les courbes de croissance, ça commence à augmenter le type de transaction, de ce type de transaction-là sur la blockchain. Puis disons que la communauté en vient à réaliser que finalement, ce n'était pas une si bonne idée. et puis ça, quelles sont les portes de sortie pour pouvoir se débarrasser de ce truc-là? Il y a un développeur qui proposait de mettre une patch pour comme pas garder ça sur son, sur son nœud, mais ça ne fait pas beaucoup de sens. En fait, ça ne peut pas vraiment marcher parce que tu n'as pas le choix d'avoir cette information-là pour valider. puis il semblerait que ça ne marche pas bien bien cette idée-là. Il faut que les données vont être inscrits dans ton nœud de toute façon où tu vas t'exclure. il y a des gens qui pourraient faire une soft fork, c'est faire une fork de Bitcoin, un embranchement de Bitcoin sans cette modification-là. Mais là, bon, ça, c'est dangereux à faire ça parce que tu vas citer le réseau en deux. s'il y a 50 % du monde qui dépend des acteurs qui vont d'un bord ou de l'autre, bien là, tu viens de faire vraiment beaucoup mal à Bitcoin. Je pense que ça serait pire que la menace des données légales. Ou il y a, si tout le monde est d'accord, est-ce qu'ils peuvent faire un revert pour ce point-là? Écoute, je ne sais pas si techniquement ce qu'on a fait. Ce qu'il faudrait savoir, Gabriel, de savoir ça, c'est le truc qu'on a, le fait qu'on a enlevé la limite du 10. Est-ce que c'est essentiel au fonctionnement de ce qu'on voulait ajouter dans Taproot ou c'est quelque chose de pas très important qu'ils ont dit, on dit, ah, bien, ça va être utile plus tard. Remettre cette limite-là puis là, bien, comme ça, on ne pourrait pas faire, peut-être, mais là, tu sais, moi, si je suis allé c'est ça qui arrive, c'est que je ne sais pas comment c'est implémenté, mais si j'y réfléchis, je pense que dans le fond, les ordinales, ce que ça fait, c'est que ça doit se servir de ces 10 bits-là, tu sais, ça doit juste les mettre en ordre puis ça fait un bloc de 4 Mb à la fin, tu sais. Fait qu'il faudrait que je sache plus techniquement comment ça marche pour être sûr de dire est-ce qu'on pourrait remettre une limite parce que dans le fond, ce qu'on comprend de comment ça fonctionne, mettons, en surface, c'est que dans un bloc, tu mets tant de Satoshi puis dans chacun des Satoshi, tu as ceci, tu mets un bloc de données puis ordinal, ce qu'il fait, c'est qu'ils reprennent ces Satoshi-là dans un ordre établi puis sont capables de recréer. Fait que si ta limite, c'est 10 kilobytes, t'as juste à redonner 10 kilobytes, 10 kilobytes, 10 kilobytes, 10 kilobytes, 10 kilobytes, jusqu'à ce que ça fasse 4 Mb. Fait que c'est la méthode qu'ils ont utilisée pour recréer les données qui est importante là-dedans. C'est pas vraiment la façon comment que c'est placé dans le bloc. Fait que je ne pourrais même pas te dire si c'est vraiment quelque chose qu'ils ont enlevé la limite ou si c'est juste le génie des gens qui ont pensé à comment organiser leur système d'Ordenos pour récupérer l'information dans le bloc. Là, rendu là, il faudrait que je mende à mes amis qui sont plus poussés. Je vais le faire. Tu pourras revenir à ta prochaine vidéo sur le sujet rapidement. Mais voilà, des données dans la blockchain, il y en a, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. Je reviens sur le fait que là, on a juste utilisé une méthode plus élégante et plus pérenne pour le faire. Là, après ça, s'il y a les gens qui en font un usage illégal, bien, c'est vraiment dommage, mais ça reste la technologie. Tu sais, c'est comme la fameuse affaire que tout le monde dit que Bitcoin, ça sert à plein de trucs illégals, mais il y a bien plus de blanchiment d'argent qui se fait en dollars US, cash, que Bitcoin. C'est un peu le... Je suis d'accord, mais là, c'est que c'est démontrable. C'est comme pas compliqué. C'est que tu vas lire, tu t'en vas voir la blockchain, puis tu vas... C'est un lien. Ça, ça marche pas. Ça, ça marche pas. Ça, ça marche pas. Moi, je m'inquiète beaucoup par rapport à l'adoption de Bitcoin. Si cette information-là... Parce que là, on s'entend que c'est vraiment plus les gens qui s'intéressent à ça, qui réalisent un peu ce qui se passe avec ça. Mais, tu sais, monsieur, madame, tout le monde sur le coin de la rue, si elle apprend que ce genre de données... Parce que Bitcoin va être associé à ça éventuellement, puis c'est la marque Bitcoin qui risque d'être dépréciée à cause de ça. Puis ça m'inquiète quand même beaucoup. Parce que c'était... Tu sais, je fais juste deux secondes. Parce que... C'est la résultante... Tu sais, ça vient dénaturer ce qu'était Bitcoin au départ. Tu sais, c'est... Initialement, tu n'avais pas cette possibilité-là d'aller aussi loin, du moins. D'aller aussi loin dans le storage d'informations sur la blockchain. Fait que tu sais, dans le fond, c'est une conséquence des modifications qui ont été faites. Moi, je pense que tu pouvais aller aussi loin. Ah oui, c'est ça que tu disais. La nuance, c'est que là, on a fait une interface. C'est plus une question de... Moi, je te dirais, Gabriel, que dans n'importe... C'est ça. Les gens vont réaliser c'est quoi une blockchain? C'est quoi une vraie blockchain? C'est quoi des données qu'on ne peut pas censurer? On va avoir une espèce de débat éthique et un débat de société par rapport à ça. C'est ça que ça amène. La vraie pérennité des données, la vraie non-censurabilité des données, ça amène ce genre de problème-là. Le même mot-à-dire du problème pour arriver dans n'importe quel vrai blockchain qui est non-censurable parce que c'est des blocs, tu peux mettre des données. C'est juste quelqu'un qui construit un système pour récupérer ces données-là à travers tous les petits bouts ou de données qu'on peut mettre dans tes transactions. Tu vas avoir le même problème sur n'importe quel blockchain. La seule affaire pour avoir une meilleure idée de ce qu'on est en train de parler, c'est qu'il faudrait vraiment savoir à quoi ça ressemblait les limites qui prévenaient ça avant. Puis ça, je vais demander à mes collègues pour le savoir. Mais mon intuition live, c'est que... Puis aussi, en passant, tu as juste à le faire sur plusieurs blocs. Mettons, tu peux avoir les limites que tu veux, Gabriel. Tu fais le nombre de transactions que tu veux sur le nombre de blocs que tu veux. Tu construis une interface pour les récupérer. Les données sont là. C'est plus un problème de UX que de données parce que maintenant, on peut les récupérer. Puis, monsieur, madame, tout le monde peut qu'il y ait sur un lien puis y accéder. C'est ça la nuance. Mais on a toujours pu mettre n'importe quelle donnée arbitraire sur la blockchain. C'est juste que là, on a fait un système qui facilite. Puis là, il y a des morons qui vont aller mettre des données légales sur la blockchain qui vont en profiter pour le faire. Mais techniquement, ça a toujours été possible. Puis, il me semble que je l'ai vu passer dans l'affaire qu'il y a déjà des données légales avant ce système-là, sauf que ça devait être moins fréquent puis il va y avoir moins de fin finaux qu'essayer de faire ça. Mais là, ça va juste se démocratiser parce que c'est plus simple. Puis oui, ça va endommager la marque des bitcoins parce que ceux qui décrient bitcoin dans le sens de décrier vont se servir de ça pour dire en plus, il y a des données légales. Mais techniquement, on pourrait en mettre dans n'importe quelle blockchain. Donc, la vraie question, c'est faut-il bannir la blockchain parce qu'il y a un potentiel d'avoir des données légales là-dedans, ce sera pour une autre vidéo qu'on sert à Gabriel. Absolument. Puis juste pour avoir un peu, parce que tu es plus connecté sur la communauté que moi présentement, on en a parlé un peu tantôt. Bon, moi, je t'ai donné un peu ma perception d'où en étaient les discussions actuellement, mais selon toi, est-ce que les gens sont plus indifférents par rapport à ça au sein de la communauté Bitcoin où les voix sont plus opposées? On en est où présentement? Il y a les deux. Il y a ceux qui voudraient censurer les transactions qui ne sont pas des transactions financières. Ils disent, l'argument que tu dis, à la base, ça ne peut être un système financier, les données n'ont pas d'affaires là. Puis de l'autre côté, il y a les gens qui voient ça d'un bon oeil en disant, ça va créer un marché, un acheteur de données recours pour les blocs. On ne devrait pas avoir de blocs vides. L'anomalie, c'est qu'on a des blocs vides à terme à avoir des blocs pleins. Donc, ça ne change rien au niveau des données parce que les blocs vont être pleins de toute façon. Puis tant qu'à avoir un endroit où on peut mettre des données, aussi bien le faire de manière élégante que ce soit moins compliqué pour le réseau à gérer. Donc, moi, personnellement, je suis plus dans ce camp-là parce que si... Bon, s'il n'y avait pas de modification qui avait été faite, le fameux changement qui permet d'accéder aux 4 MB, je n'aurais aucune... pas réticence, mais je n'aurais aucun bémol à faire en disant c'est le protocole, c'est de même, tu n'as pas le droit de censurer. Mais là, ceux qui veulent censurer, le côté où ils ont raison un peu, c'est qu'on a altéré un peu le protocole pour pouvoir faire ça. Il y a quelque chose qu'il aurait préféré qu'on ne l'altère pas. Puis même Francis Pouliot, c'est intéressant parce qu'il l'a dit en 2021 quand on a fait ça, l'activation, tout ça, ou en 2022, non, en 2021, je pense, quand on a activé Taproot, il a dit, guys, il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas vus, tu sais, pas qu'il était contre Taproot, mais il disait, il disait vraiment, tu sais, ça peut avoir des conséquences qu'on ne voit pas en ce moment. Puis, il est allé recommander avant hier ou hier en bas en marquant je vous l'avais dit et c'est exactement ce qui est arrivé en activant. c'est un des affaires qui est bien intéressant dans Bitcoin, c'est que justement, on y va super tranquillement, on ne fait pas des gros changements malgré que ça, si ça en était quand même un. Puis, regarde, on brise, entre guillemets, des trucs, on cause des trucs comme ça quand même. Fait qu'imaginez sur les systèmes de blockchain qui font des changements de fou tout le temps, imagine les conséquences que ça a à terme. moi, ça me rendrait bien trop anxieux de travailler sur des systèmes comme ça que tu imagines un petit changement positif entre guillemets comme ça au départ de Taproot cause deux ans plus tard ce questionnement-là éthique, moral, de dire « Hey, les gens vont mettre des données légales en blockchain. » Puis, ils devaient le savoir, je veux dire. Ils étaient déjà, on était déjà confrontés à ça. Fait qu'ils ont dû se dire « Bon, bien, c'est correct. » Puis, ou ils n'avaient peut-être pas réalisé qu'on détournerait cette affaire-là. Je ne sais pas, mais comme je te dis, Francis Pouliot, pas qu'il savait que ça allait donner ça, mais il soulevait le truc de dire « Faire des changements de la bitcoin, c'est risqué. » Puis là, bien, on le voit aujourd'hui que qu'est-ce que ça donne deux ans plus tard. Il y a des gens qui ont trouvé une façon d'exploiter ça d'une manière positive, mais qui cause des enjeux d'éthique littéralement. Mais l'argument de dire « OK, les blocs ne sont pas pleins, on ne vient pas un peu reprendre le discours des mineurs. » Parce que les mineurs, on s'entend, il y en a plusieurs, je ne sais pas comment ils font pour faire de l'argent, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup qui font de l'argent. Si tu regardes ceux qui sont publics en bourse, tu peux aller regarder leur bilan financier et tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose sur la ligne du bas en termes de profit. C'est-à-dire que, eux, ils veulent avoir des frais de transaction, ils veulent faire plus d'argent. Est-ce que ça peut… ce n'est peut-être pas une conséquence de leur influence dans le processus décisionnel? Qu'est-ce que c'est… En fait, attends, oui, parce que c'est eux qui ont décidé pour Taproot. Ça, c'était une des critiques de Francis Pouliot. Il disait que ça devait être décidé par les users, pas les mineurs. Le consensus émergent à l'époque a fait que, disons, on va passer par les mineurs, c'est plus simple. Lui était contre, il aurait aimé mieux que ce soit les opérateurs donneurs qui décident. C'est ce qu'on avait fait pour Segwit. Mais bon, au final, je voulais juste souligner que c'est eux qui avaient décidé, mais c'est… mais les frais de transaction, oui, c'est pour les mineurs, mais c'est pour nous aussi, c'est pour rassurer qu'il y ait des mineurs puis qu'ils sécurisent le réseau. Tu sais, c'est pas, on va pas dire « Ah, les méchants mineurs, les mineurs, c'est littéralement ceux qui défendent le réseau. » Moi, ça me fait plaisir qu'il y ait des frais que les blocs soient pleins puis les frais d'action parce que ça assure une certaine sécurité. S'il n'y a plus assez de mineurs qui minent, pour le réseau. Ça fait que moi, ça me va que les blocs soient pleins puis qu'il y ait plus de frais. Ça me va que les mineurs fassent de l'argent. Il faut, parce que c'est l'incentive de continuer à sécuriser, dépenser de l'énergie pour sécuriser le réseau, littéralement. Ça fait que les mineurs, ils nous rendent service d'un côté. Tu sais, je ne dis pas qu'ils, je ne voudrais pas qu'ils changent le code pour, je ne sais pas moi, artificiellement, faire monter les frais pour qu'ils fassent plus de cash. Ce n'est pas juste que je te passe, c'est d'utiliser les règles logiques qu'on a en ce moment pour dire, bien, remplissons les blocs quand il n'y a pas de transaction financière avec des JPEG, peu importe, les données. Puis, ça va faire un acheteur de dernier recours puis les blocs sont pleins puis ça fera un peu plus de frais pour eux autres puis ça fera une meilleure sécurité pour le réseau. Puis, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est, quelle proportion représentent les mineurs normalement dans une prise de décision? Là, la dernière fois, tu as dit ta pro, tu avais été approuvé essentiellement par les mineurs, mais normalement, quand on parle, quand Francis Pouillette parle d'utilisateurs, ça c'est eux qui roulent des nœuds chez eux, en fait? exactement, les opérateurs de nœuds. OK. Bien, ça dépend de l'enjeu. Le seul exemple que je peux te donner, c'est comment ça s'est passé pour la guerre civile, la guerre des blocs, c'est que les mineurs voulaient avoir des plus gros blocs pour avoir plus de frais de transactions, d'ailleurs, en passant, ce que tu disais tantôt, ce n'était pas fou. Les mineurs, il y avait avantage d'avoir des plus gros blocs pour avoir plus de transactions, pour avoir plus de frais. Ils voulaient des plus gros blocs et les utilisateurs, Francis Pouillette en faisait partie, ont fait un bluff en disant, si vous faites ça, nous, nos nœuds, ils vont refuser vos blocs et vous allez perdre vos récompenses de blocs, vos blocs subsédés. Vous allez les perdre. C'est comme une espèce de bluff parce qu'il n'y avait pas la masse critique pour faire ça. Puis les mineurs ont fait comme, oh shit, une fois qu'ils ont fait cette menace-là, il semblerait qu'ils ont changé leur physique d'épaule. Ils ont accepté de faire, ils ont accepté Segwit, tout ça. Parce qu'en fait, c'était une activation encore. Ils ont signalé qu'ils activaient puis Segwit a passé puis aussi le rabais pour le 4 meg, c'était un peu un compromis politique pour que ça passe. Ça, c'est l'exemple que je peux te donner parce que j'ai lu l'histoire puis je la connais. C'est ça qui s'est passé. Mais là, pour un prochain, est-ce qu'il y a un recoupement d'utilisateurs de nœuds qui se mettrait en groupe puis qui ferait des menaces aux mineurs qui dirait qu'on ne va pas accepter ça va être complètement une autre dynamique. C'est juste que en fait, c'est les développeurs et la communauté pourraient décider d'un autre mode d'activation. La prochaine fois, ça pourrait être activé par les nœuds. On pourrait dire qu'il faut que les nœuds signalent à 75 %, mettons, puis là, ça va passer. On pourrait faire ça aussi. C'est le développeur qui propose, c'est l'espèce de consensus de ces agents qui décide qu'est-ce qu'on va faire. Puis la dernière fois, c'est... Il n'y a pas un enjeu où la majorité des nœuds sont contrôlés justement par les mineurs comme tu viens de faire allusion. Non, les mineurs ne contrôlent pas les nœuds. Les mineurs contrôlent la puissance de hachage. Ils ont... Les mineurs, ils ont 13 nœuds. D'ailleurs, il y a des gens qui ne comprennent pas comment ça marche, qui pensent que... Vas-y, oui. ... que Bitcoin, c'est 13 nœuds. Puis non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a 13 gros mineurs, ils ont 13 nœuds, eux autres. Mais après ça, à côté, il y a 10 000... Il y a 40 000 nœuds, ou bien, des dizaines de billiers de nœuds que des utilisateurs des compagnies roulent. Et c'est ça, les nœuds. C'est pas les... Les mineurs, ils n'ont pas de nœuds. Les mineurs ont des machines de minage. Ils ont des millions de machines de minage. Mais ça, ce n'est pas un nœud. Ça, c'est juste une... C'est comme juste une puce spécialisée qui fait du... qui fait des chiffres random. Mais un nœud, c'est un ordinateur qui contient la blockchain puis qui valide des transactions. C'est ça, un nœud. Ça fait que ça, il y en a des dizaines de milliers. Puis c'est ça qu'il faudrait qu'ils votent pour, mettons, une activation par les utilisateurs. Puis si c'est une activation par les mineurs, bien, c'est juste les mineurs qui signalent avec leur nœud. En fait, non, pas avec leur nœud, avec leur bloc. Comment ça s'est passé, Taproot? C'est qu'à chaque bloc qui était miné, le bloc signalait s'il n'était pas ou pas pour Taproot. Puis au bout de deux semaines, on avait eu 90 % de blocs approuvés. Puis là, dans le code, c'est écrit, si on a 90 % après... dans deux semaines, bien, on active le code puis le code s'est activé. Si ça n'avait pas marché, si on n'avait pas eu 90 %, le code, ce ne serait juste pas activé. Fait que la communauté, la communauté de Bitcoin, mettons, les nœuds, bon, les opérateurs de nœuds pourraient s'entendre puis dire, non, là, Taproot, on débarque ça. Fait que là, il y aurait une espèce de hard fork, puis on reviendrait un peu à quoi on est en train. Là, il faudrait qu'un développeur propose un code du code sans la modification. Puis là, que ça se rende jusque dans le GitHub de Bitcoin puis que là, les utilisateurs de nœuds l'installent puis que là, ils flacquent, dire, moi, je veux avec ou sans les deux versions du code. Puis là, si tout le monde ne veut pas l'avoir, bien oui, ça pourrait probablement se désactiver. Il pourrait peut-être faire la même chose avec les mineurs. Il pourrait dire, si on veut enlever le code, on fait une version avec le code avec et sans. On la voit ça puis on marque si les mineurs veulent à 90, mais on le reste activé. Puis s'ils veulent pas, on le désactive ou l'inverse, dépendamment. Oui, ça, ça se ferait. Mais il faudrait que ça passe par les développeurs. Il faudrait qu'ils le déploient. Ce n'est pas juste genre un groupe de monde qui dit qu'ils pourraient, littéralement, ils pourraient modifier leur code. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sauf que s'ils font ça de même, ils vont se forquer automatiquement. ils ne pourront jamais tout s'entendre en même temps, ça ne marcherait pas. La seule façon de faire un soft fork sans se splitter, c'est qu'il faut que ça passe par le processus normal puis que ceux qui flaguent, ça passe, mettons que tu te rends à 90 %. Puis là, le code s'active, tout le monde a le même code. Puis il faut que le code soit rétro-rempatible aussi. Sinon, ça fait des forks puis ce n'est pas tout le monde qui met à jour. C'est un peu complexe tout ça, mais je ne sais même pas si on pourrait revenir en arrière à ça. Je n'ai pas analysé. Je n'espère pas ce que ça ferait parce que là, tu vas avoir des codes qui vont l'accepter. Tu vas avoir des noeuds qui vont l'accepter. Ceux qui n'auront pas updater, ils vont l'accepter. Les nouveaux ne vont pas l'accepter. Écoute, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi à ça. Peut-être. Parce que là, tu ne seras plus rétro-compatible parce que là, tu ne vas rendre pas compatible du code qui était déjà activé. Écoute, ça, ça me dépasse encore là. C'est une autre paire de manches que d'enlever quelque chose que de l'ajouter. J'imagine, mais oui. Parce que là, tu ne seras plus rétro-compatible à mon avis. Bon, quelqu'un de plus calé de moi là-dedans qui aurait réfléchi pourrait peut-être nous éclairer. Mais à l'œil, c'est sûr que c'est plus facile d'ajouter une nouvelle fonction qui est rétro-compatible parce que ceux qui étaient dans l'ancienne version, ce n'est pas grave, ça ne change rien pour eux autres. C'est juste ceux qui veulent l'avoir qui vont l'avoir. Ça, il n'y a pas de problème. Là, enlever quelque chose qu'on a publié et qui est spreadé partout, je ne sais pas. Pour moi, ça pourrait avoir des conséquences. Mais il reste que pour la décision à prendre, ça passe par le chemin que je t'ai dit. Il faut que le développeur le code, il le déploie, on fait un choix, on va d'un bord ou de l'autre. Ça, c'est la vraie façon de fonctionner. C'est une discussion qui est passionnante et mon petit doigt me dit que ça va revenir et que éventuellement, ça risque de faire les manchettes. On ne s'en sauvera pas étant donné l'accessibilité, la facilité d'accès qu'on a présentement avec ce qui est enregistré sur la blockchain. On va certainement s'en reparler. Pour tous ceux qui nous écoutent, comment on fait pour te rejoindre pour en savoir plus sur Bitcoin? Je suis sur Twitter à Commercial David Saint-Onge. Il y a mon livre, comme toujours, que ceux qui n'ont pas déjà peuvent lire pour s'informer sur Bitcoin. Tu vois, j'ai un petit projet que je viens de terminer, Doodling Bitcoin. J'ai un petit chat sur YouTube avec des vidéos explicatives. On est à peu près pour 20-30 minutes en anglais et en français. On vient de terminer la version anglaise dans les derniers jours. Si vous souhaitez avoir un petit quick playlist à envoyer à quelqu'un qui veut en savoir plus sur Bitcoin, j'ai fait ça pour ça. Sur YouTube, on peut me trouver aussi sur David Saint-Onge avec, je pense qu'il a ma face. Ou non, je pense que c'est le logo de Doodling Bitcoin. Mais bon, la place principale, c'est Twitter. Si vous voulez savoir où est ma chaîne, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Merci, David. Merci à toi. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...